L'appartement était silencieux. Je marchais sans bruit. Combien de fois avais-je ainsi parcouru le vestibule ? Avais-je tourné à gauche et ensuite à droite dans le couloir pour regagner ma chambre de mon pas régulier ? Et combien de fois avais-je fait le trajet inverse ? Je me le demandais. Dans le couloir, des portes étaient entreouvertes. Issues de leurs entrebâillements, des traînées de lumière grise se confondaient sur les tapis. Mes chaussures en mouvement accueillaient de pâles éclats croisés. Je tournais à droite et entrais dans ma chambre. Debout devant la fenêtre, je me frictionnais le bras, la poitrine. Avec mon doigt, je faisais des dessins sur le carreau, traçais des lignes dans la buée, des courbes interminables. Dehors, c'était toujours aussi parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !